Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme d'échange de crypto-monnaie Asanbex. Vous allez me dire, mais pourquoi me parler de cette plateforme alors qu'il y en a déjà plein d'autres et en plus celle-ci elle sort un petit peu de nulle part. Et bien écoutez, ce n'est pas compliqué. Sur Asanbex, on peut acheter du XDAI. D'ailleurs vous le voyez ici, XDAI, donc je peux acheter avec du Bitcoin, je peux acheter bien sûr avec tout type de crypto-monnaie, dont l'USDT. Et si on va ici sur-rechercher, USDC. Malheureusement ce sera la seule avec laquelle on ne pourra pas acheter. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais en attendant on peut quand même acheter du XDAI par carte bleue, par diamant bancaire. Pour cela bien sûr il faudra faire son kawaii ici. Moi pour ma part, là comme vous savez il y a eu un DPEG. Donc au moment où je tourne ma vidéo justement, on est sur le DPEG justement de la journée. Alors ça ne va pas être là-dessus que je vais pouvoir voir. On va regarder ensemble marcher dessus. Nous allons rechercher donc le XDAI parce que oui, grosse journée aujourd'hui. Donc au moment où je tente cette vidéo, ça a été un petit peu compliqué parce que la journée a été rude. Donc on clique sur le XDAI, nous allons regarder un petit peu le cours du XDAI sur la plateforme Ascendex. Ici on peut regarder en heure, sinon on regarde en 5 minutes. Hop, et nous allons donc diminuer. Nous pouvons voir donc que le prix toute la journée, comme d'habitude, on tombe toujours aux alentours de 1$. Et d'un coup nous avons eu une sacrée mèche où ici comme vous pouvez le voir, 0,20 centimes. Le XDAI est tombé à 20 centimes aujourd'hui. Donc peut-être une manipulation de marché, voilà on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pendant un long moment le XDAI est descendu à 20 centimes. Derrière on voit qu'il y a des petits pics où justement, bah voilà, ça a essayé justement de redescendre. Pour revenir, donc ici on voit à 0,96, donc ça vaut toujours le coup d'en acheter. C'est à surveiller. Moi, sincèrement, je vais vous dire, regardez, si on descend même un petit peu plus bas. Hop, j'ai mis un ordre acheté. Donc il est descendu à 20 centimes, j'ai raté cette opportunité. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas cette plateforme. Mais c'est en faisant des recherches que je me suis aperçu que, justement sur Ascendex, on pouvait acheter du XDAI. Donc déjà, ça me permet de pouvoir acheter du XDAI plus facilement. Les XDAI que j'ai, en fait, pour éviter maintenant de passer sur des plateformes de swap, je passe sur des plateformes d'échange. Et hop, après, je renvoie s'il faut sur ma Ledger, sur mon compte Ledger. Je me sers de cette plateforme juste pour le plaisir, en fait, de pouvoir acheter. Malgré qu'il y a des fonctionnalités très importantes aussi et très sympathiques que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, là, j'ai mis un petit peu de fond. Donc j'ai prévu au cas où, si le XDAI fait une rechute, un petit peu plus tard, maintenant que je vois que c'est possible, on va laisser un ordre pour le moment, donc ici à 0,10. Donc si le XDAI descend à 0,10 centimes le XDAI, j'en achète pour 1209 unités. Donc pour un total à peu près de 100 euros. Mon but va être justement maintenant de rajouter un petit peu de liquidité dans le temps en USDT, mettre un petit peu des ordres comme ceux-là, donc à 0,10, 0,20, 0,30, voilà. Peut-être que je mettrai 50 dollars à chaque fois sur chaque ordre, tous les 10 en palier, donc tous les 10 centimes, 0,10, 0,20, 0,30, pour au cas où on vient reprendre justement ce petit dépêche, cette petite manipulation de marché, pouvoir en profiter. Et je me sers aussi du coup maintenant de cette plateforme pour acheter mes XDAI et les envoyer directement donc sur mon compte Metamask, ou sur mon compte Ledger, ça dépend, pour pouvoir payer des propriétés ou rembourser mon RMM. Donc voilà, plateforme très intéressante, étant donné que dessus il n'y a pas de frais, je vous ai mis justement un petit code, un petit lien en dessous dans la description et en commentaire unique épinglé, vous bénéficiez aussi d'une réduction en passant par ce lien sur tous les trades que vous faites, sur tout ce que vous achetez. Donc voilà, ça c'est le petit bonus. Et chose que j'ai pu regarder, si on va sur gagner, alors vous me direz, c'est intéressant, pas intéressant, c'est un petit plus de la plateforme, honnêtement je ne sais pas combien de temps ça va tenir, donc voilà, comme d'habitude, ça reste des échangeurs, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, ne pas mettre trop de fonds sur la plateforme. On peut toujours en mettre un petit peu, mais bon, l'avantage c'est que c'est de la crypto, si vous pensez que ça dégage et ça repart sur le compte la dure. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est le rendement vedette sur l'ASD, donc c'est le token de cette plateforme, donc de Ascendex, on fait du 17,79% de API estimé. L'avantage, c'est qu'en plus, ces 17,79% sont payés en USDT. Donc ça peut être sympa, et je pense qu'ils essayent de jouer justement sur la valeur de ce token pour essayer de le faire grimper. Ensuite, ici, chose que j'ai vue, on a le BNB, donc le Binance Prime, avec un API estimé de 15,95%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc moi, ce que je suis en train de voir, c'est que si l'ordre ne passe pas là dans la nuit, soit je vais voir pour ajouter des fonds, mais là, c'est un petit peu la fin du mois, la Noël, tout ça, vous connaissez, donc c'est un peu compliqué. Soit j'annule mes ordres, je prends du BNB, je vois, parce qu'en ce moment, justement, il a un petit peu chuté. J'en achète et je le place à 15,95%. Une fois qu'il aura monté, les rendements des intérêts, tout ça, je revends. S'il y a quelque chose à ce moment-là sur le XDAE, j'en profiterai pour retirer mes actifs qui sont en staking pour acheter le XDAE, vous le connaissez. Mais voilà, l'avantage, c'est que maintenant, entre Binance, Gate.io et Ascendex, j'ai trois plateformes qui, justement, proposent toutes les trois des avantages spécifiques à elles-mêmes et des crypto-monnaies différentes sur les trois, ce qui est plutôt sympa, sachant que le XDAE, pour le moment, je n'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, maintenant, plus facile pour en acheter, c'est toujours plus sympa. Si, par exemple, je voulais acheter des cryptos, donc acheter, vendre, convertir, ici, on peut acheter de la crypto-monnaie, donc, bien sûr, comme je vous le disais, Bitcoin, on a toutes les crypto-monnaies qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, ça va être, donc, comme d'habitude, du XDAE. Ici, on peut payer, donc, avec soit le solde que vous avez sur votre wallet, moi, voilà, j'ai 0,027 centimes du SDT et 0,12 centimes de BNB. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Mais on peut aussi, mise à jour du socle de paiement, un autre mode de paiement, donc, pour effectuer cette transaction. Une fois que vous aurez votre KWC d'effectuer, vous pourrez payer par carte et par virement bancaire. Donc, voilà, obligé de faire le KWC, vous connaissez, mais ça, c'est pas grave, maintenant, on connaît, et ça peut être assez avantageux. En attendant, si vous ne l'avez pas fait, vous faites comme moi, vous faites un petit transfert d'un de vos comptes, par exemple, Binance ou autre, sur, justement, votre wallet, ici. Par exemple, si on va sur mon tableau de bord, ici, nous avons donc compte, on clique sur le compte, ici, on voit espèce, la petite flèche. Moi, je vais sur la petite flèche à côté d'espèce. On va marquer compte au comptant. Ici, nous avons les différents portefeuilles. Si je voulais recevoir, donc, de l'USDT, je vais sur dépôt, comme j'ai déjà fait ultérieurement dans la journée. Ici, j'ai le token, donc j'ai choisi USDT. Je choisis le réseau, comme d'habitude. Ici, c'est l'adresse de dépôt à laquelle je dois envoyer, sachant que, comme vous le savez, si vous envoyez sur cette adresse avec autre chose que l'ERC20, ça ne marchera pas. Donc, choisissez vraiment bien votre réseau en fonction de ce que vous voulez envoyer, sachant que l'ERC20 coûte quand même assez cher. Mais bon, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. Sinon, vous envoyez d'autres cryptos que, ici, vous tradez pour retransformer en USDT. Vous connaissez, ça reste quand même assez facile maintenant depuis le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Sur mon compte, j'ai en USDT, 121 USDT et 31,30 XDAI. Effectivement, j'ai acheté... Alors, j'ai mis 30 dollars, il me semble, et j'ai eu 31,30. Voilà, je crois que c'est ça. Si on va sur retirer, on peut les retirer. Pour le moment, je les laisse dessus. Je vais voir si, avec cette somme-là, donc de 150 dollars que j'ai mis à la base, je peux arriver à jouer ou faire quelque chose. Et d'ailleurs, si on retourne sur le XDAI, donc sur marché, hop, XDAI, nous cliquons dessus, XDAI USDT, comme d'habitude. Ici, on voit, là, derrière, dernier prix, si on achète beaucoup de XDAI, il est à 0,96 centimes, ce qui nous fait gagner 4 centimes sur un XDAI, qui d'habitude, vaut 1 dollar. Donc voilà, toujours intéressant, je vous sors cette vidéo, justement, au plus vite. Ça fera plusieurs vidéos dans la même journée, c'est pas grave, mais au moins, vous savez quoi faire. Si vous voulez acheter, vous aussi, du XDAI plus facilement, et en même temps, profiter, du coup, pleinement, maintenant, de reality, sans passer par tous ces bridges et tous ces problèmes de hack potentiels. Voilà, on a fait le tour de la plateforme. Vous pouvez retrouver tous les liens en dessous dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton « Rejoindre », tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne, et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici, comme tu peux le voir, et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue. Sous-titrage ST' 501